Bon, maintenant, les amis, on va regarder ensemble la fameuse épaule de cochon. Alors, première chose, Jean-Marc, épaule, qu'est-ce qu'on en fait dans l'utilisation ? Toi, en tant que tel, chez les professionnels, ils l'utilisent pour un super blanc, peut-être quoi ? On va utiliser différentes parties. Parties palettes, gros bout d'épaule, le jarret, un côté qu'on appelle le hachage. Le hachage, on l'utilise souvent pour tout ce qui est charcuterie. D'accord. Pour des préparations charcutières, pour les farces fines, etc. Ceci, ça frire. D'accord. Parce que, donc, chez nous, principalement dans la partie cuisine, c'est vrai que l'épaule, la partie jarret, comme tu dis, celle-là, on la connaît. C'est vrai qu'il y a une partie palettes qui peut être utilisée très souvent pour faire une forme de palettes fumées, etc. Palettes à la diable. Et ensuite, dans l'épaule, très souvent, on détaille aussi, nous, ce qu'on appelle, quand on fait des sautés de porc, des choses comme ça. Tout à fait. Parce que c'est une viande qui est un petit peu grasse. Donc, on te laisse faire. Allez, on observe. Alors, on va aussi ôter la gorge. D'accord. Parce que, tu sais qu'en charcuterie, on utilise tout. Tout à fait. Donc, la gorge fait partie des gras. Il y a deux types de, enfin, trois types de gras. Des gras durs. Oui. Des gras mous. Oui. Et les destinations de certains gras ne vont pas être les mêmes pour les autres. D'accord. Parce que ça va donner une texture un petit peu différente à certains pâtés, à certaines choses comme ça. Par exemple, les gras de gorge, on va les utiliser, par exemple, pour les pâtés de campagne. D'accord. Parce qu'on a ce côté qui va rester un peu en morceau. Voilà. Parce que ça ne se tartine pas. D'accord. Ok. On te laisse faire. Alors, il y a aussi, j'ai certains de mes confrères qui font aussi de l'épaule. Comme un jambon. Donc, il le sale là, au niveau de l'artère. Voilà. On va faire la levée du jarret. Alors, quand tu parles de salage, est-ce qu'on parle de baratte, c'est ça ? De produits barattés ou de produits saumurés ? Quel serait le terme que tu vas employer ? Alors, nous, chez nous, dans notre boutique, c'est que des produits saumurés. D'accord. D'accord ? Ce n'est pas des produits barattés. Saumur légère, donc. Saumur légère. Voilà notre jarret. Ouais. Donc, ça, on le rafraîchira tout à l'heure à la scie. On le coupera bien droit. On le coupera bien droit. Donc, ce qu'on va faire, on va... Premier travail, on va la décoiner. D'accord. Parce que... Donc, quand on dit que dans le cochon, tout est bon, il n'y a pratiquement rien à jeter dans un cochon. Tout est utilisable au niveau de la charcuterie. Donc, il y a des pièces que vous allez, bien sûr, mettre en vente pour votre clientèle de tous les jours magasin. Voilà. Et ensuite, une grande, grande partie de tout le restant des produits qui seront utilisés pour la charcuterie. Pour la charcuterie, tout à fait. Pour vos préparations spécifiques à la charcuterie. Tout à fait. Et les coannes, pareil, les coannes... Alors, en période hivernale, on les garde pour les travailler dans le boudin, par exemple. D'accord. Boudin, ce soir. Oui, ça va amener de l'onctuosité, ça va amener du gras. Parce que là, il n'y a pas longtemps, c'était justement la période où tu en as refait. Du boudin frais, là, j'ai vu ça, c'était magnifique. Avec des pommes, avec des poires, avec du coin, tu avais mis dedans aussi. Raisin, un petit peu. Là, tu adaptes un petit peu à la... Oui. Alors, une entreprise comme la tienne, Jean-Marc. Tu passes à peu près combien de cochons ? Allez, on va être... Dans les semaines raisonnables, on va dire 3,5. 3,5 par semaine. 3,5 et un petit peu de coupe. D'accord. Donc, des jambons ou des gorges en accessoire. Donc là, il a été décoigné complètement ? Décoigné. Donc, on va lever. On va utiliser la petite à terre parce que sinon, elle va salir tout le plan de travail. Et là, pareil. Donc, comme le même système que le... Sur l'agneau... Donc, on fait la levée de la palette. Alors, les petits gras, là... Rien ne s'est éteint, on les garde. Tu les gardes. Ouais, j'ai vu, ouais. Mon maître d'apprentissage, je dis toujours, c'est avec ces petits gras, là, qu'on faisait notre saucisse à frire. D'accord. Donc, chaque chose a son utilité. Et c'est des choses que je fais encore en boutique. Donc, mes apprentis, ils disent, les petits gras, on les garde. On va faire notre saucisse à frire. Et toujours, 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 travailler du porc frais. Bah ouais. Bah ouais. Là. C'est un métier, hein ? C'est comme la cuisine, hein ? Boucher charcutier. Et voilà. Notre épaule. Notre épaule, voilà. Tout simplement, sans trop de chuchis, sans trop de fioritures. Maintenant, on va tout de suite passer au parage. Et on va la présenter pour soit du salage, ou alors soit directement pour de l'épaule magasin. D'accord. Alors, donc là, tu enlèves une grosse partie. Alors, jeter cette partie qu'on appelle le hachage. D'accord. Donc, ça, c'est destiné principalement, donc, à faire du hachage grossier pour faire les pâtés. Hachage grossier, oui. Ouais. T'as des parties dans l'épaule qui sont plus nobles que d'autres, donc, du coup ? On va pas parler de noblesse, on va parler de fournitures en gras, de préparations spécifiques qui pourraient être utilisées. Comme sur le bœuf, sur le veau, comme sur l'agneau. Donc, on va un peu schématiser. Ça, c'est parti comme le jumeau, le bœuf. D'accord. Le paleron. Ouais. OK. La boule de ma creuse. D'accord. OK. OK. Oui, oui, tout à fait. La technique restera toujours la même, seulement... On adapte. On adapte. Alors, on va ôter ce bout-là. On va ôter comme ça. Alors ça, c'est un os, un partillage. Donc, toujours mes petits gras. Les petits gras, tu les gardes précieusement, ouais. Voilà. Voilà. Donc, destination de ma palette. On va la mettre là, comme ça, il la verra bien, Jean-Michel. Pour ma palette à fumée. On va prendre par là-haut. Ou palette à l'alegable. Ouais. Et mon gros bout, comme ça, pour tout ce qui est rôti en magasin. Donc là, pratiquement, on a terminé le travail sur la partie épaule. Sur les pièces nobles. D'accord. D'accord. OK. Alors là, il nous reste à faire quoi, maintenant, sur cette partie-là ? Juste notre hachage. Alors, je vais vous expliquer 3-4 positions et la destination qu'on peut faire avec. D'accord. OK. Donc, on va mettre ça devant, ça va comme ça ? Ouais. Le jarret. Donc, on va le mettre par là, comme ça, on va pas trop, comme Jean-Michel continue à pouvoir filmer. Donc, toujours pareil. Notre dessus de palette. Notre dessus de palette. Donc, je vais le poser à côté-là. D'accord. Deux dessus de palette. Alors, les morceaux qu'on va mettre là, moi, je les utilise, par exemple, pour faire mes sautés, mes sautés de porc, mes ragoons. D'accord. D'accord. Donc, chaque morceau a une destination. Tout à fait. Pour chez vous. Ça, ça va être utilisé. Alors, moi, j'aime pas les tendons dans la charcuterie, donc tout ça… Ça, tu l'enlèves. Oui, parce que… Ça va amener, ça va durcir les produits, ça va… Voilà. Et puis, ça se hache pas facilement. Et puis, j'aime pas cracher. D'accord. Ça, je vais l'utiliser pour mes farces. Oui. D'accord. Et cette partie-là, je vais l'utiliser, par exemple… Alors, quand tu dis farce fine, on fait une farce mousseline ou des choses comme Oui, c'est ça. Les choses très, très… qui vont être hachées assez menues, assez finnes, voire pratiquement faire de la mousse, quoi. Par exemple, la farce qu'il y a autour, sur les marquants des saucisses de jambon. D'accord. D'accord ? Ok. Ça, je vais plutôt l'utiliser pour faire tout ce qui est saucisse Lorraine, saucisse à croquer. D'accord. Chipolata. Ouais. En période, hein. Ensuite, la gorge. Alors ? La gorge, on va ôter… Mets-toi par là, comme ça. Oui. Je ne sais que ça te verra mieux, voilà. Tout ce qui est gorge, on va ôter les petites viandes. Oui. D'accord. On est… Donc, ce qui est utilisable en tant que viande, pour faire des sautées, les choses comme ça. Pas des sautées, les sautées, ils sont là. D'accord. C'est toujours pour faire du… Oui, dans les farces. Dans les farces, hein. Alors, je vais juste découper, juste pour aussi voir, faire montrer aux gens que le reste, je ferai en boutique, hein. On décoine. Ça, c'est du décoinage. Et ça, ça fait donc partie de nos gradures. D'accord. Ensuite, sur la partie épaule, le dessus, pareil. Je vais juste vous faire voir un bout. Le reste, on fera en entreprise. Plus décoinage de la même manière. Toujours de la même manière. Et ceux-là, ce sont des gras mou. D'accord. Donc là, on est sur du gras dur et là, on est sur du gras mou. D'ailleurs, ça se sent. Et les couins ? Et les couins, tu vas pouvoir les réutiliser aussi. On va les réutiliser, donc, pour tout ce qui est produit à base, produit à mille lacets, saucisses noires, saucisses de l'angle et boudin. Chez nous, on ne les utilise pas à rajout dans les farces fines. D'accord. Les industriels, ils l'utilisent parce que c'est de la matière première pas chère. Oui. Ils la cuisent, 15% ils rajoutent sur la masse totale. D'accord. Donc ça leur fait descendre leur coût de production. Donc, les gras mou, je peux les mettre avec mes petits bouts. Voilà. Ben, l'épaule. Jean-Marc, les amis, on se retrouve. A tout de suite. Merci à Jean-Marc pour l'épaule. Et on va passer ensuite à la pièce suivante qui va être... Le carré. Le carré. A tout de suite. A tout de suite. A tout de suite.